Je pense que pas mal de joueurs aimeraient jouer au Stade Toulousain, donc j'étais quand même très heureux d'être ici et de jouer avec des grands joueurs comme ça. Le podcast de la culture rouge et noir. Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast du Stade Toulousain. Notre invité cette semaine n'est pas né dans la Ville Rose, mais il a fait ses débuts professionnels en rouge et noir. Après 13 années, il a décidé de quitter le club toulousain en fin de saison. Sébastien Bézy est avec nous. Il a fait que le passé de Bézy, l'accélération. Bézy touche seul, toujours, il y va y aller, il bat ! Sébastien Bézy qui laisse sa carte de visite à toute la défense de Bordeaux. Quel essai du demi-de-midi international de Toulouse ! Bonjour Sébastien ! Bonjour ! Alors Sébastien, t'es arrivé au Stade Toulousain, t'avais 14 ans. Raconte-nous un petit peu comment ça s'est passé, tes premiers pas ici. Bah ouais, donc je suis arrivé à 14 ans au Stade Toulousain avec mes deux autres frères. Donc Nicolas qui a joué pas mal de saisons ici, mon petit frère qui a joué jusqu'à Crabeau, c'est maintenant qu'il joue à Balma. Donc on venait de la région parisienne, d'un petit club qui s'appelait Bannu dans les Hauts-de-Seine. Et en fait c'est le fait que mes parents ont décidé de déménager sur Toulouse. Voilà, à la base il y a mon grand frère qui avait été détecté par Robert Labattu qui est décédé. Donc voilà, et moi par la suite j'avais eu la chance d'être pris au Pôle espoir à la canal sur Paris. Et donc j'ai eu la possibilité de venir sur Toulouse aussi. Et je pense que grâce à ça, voilà, le stade aussi m'a recruté aussi par rapport à ça. Qu'est-ce que ça représentait le stade Toulousain quand on est parisien justement ? Non voilà, même de Paris, le stade Toulousain c'est un club qui représente en gros le rugby français. C'est le club le plus titré au niveau du championnat de France et qu'au gagnant ici en Coupe d'Europe. Donc ça représente beaucoup pour chaque joueur de rugby. Et quand on a la chance de jouer dans un club comme ça, même chez les jeunes, on est très heureux. Et après par contre, voilà, à nous de donner le meilleur de nous-mêmes pour bien représenter ce club. C'était quoi la philosophie du jeu, la DIN de ce club ? Ouais, mais non, après voilà, on le savait. On sait très bien que Toulouse c'est un club où ça joue beaucoup à la main. On voyait surtout les trois quarts marquer des essais. Mais parallèlement à ça, on sait très bien aussi qu'il y a des gros avants, que c'est surtout grâce à eux que derrière on arrive à briller. Donc voilà, c'est un club qui est assez complet au niveau du jeu, mais il y a quand même du beau jeu et de beaux essais. Il y avait un joueur ou quelqu'un que t'admirais plus particulièrement au stade Toulousain ? Oui, c'est sûr que quand je suis arrivé à Toulouse, le joueur phare c'est Frédéric Michalak parce qu'il était assez jeune, il représentait bien justement le jeu du stade. Donc voilà, c'était un peu l'idole des jeunes. Tu t'imaginais d'ailleurs faire toutes ces années au stade quand t'es arrivé ou tu savais pas trop ? Non, pas du tout. J'étais au Pôle Espoir, jouais chez les jeunes jusqu'à Espoir. Et après, j'ai eu la chance de faire quelques entraînements avec les pros. Il y avait encore mon grand frère, donc voilà, j'étais un peu en concurrence avec lui aussi, donc je savais pas trop comment ça allait se passer. Et après, j'ai eu la chance de faire un match. Après, j'ai eu une saison un peu blanche parce que je me suis blessé au genou. Et après, par contre, la saison d'après, j'ai enchaîné un peu plus de matchs et donc ça m'a permis de montrer un peu plus et de saisir ma chance. Il y a un match que tu retiens dans tes débuts ? Bah, le premier. Je me souviendrai toute ma vie, je pense, parce que c'était contre Bourgouin. Ici, je crois que c'était le dernier match de la saison avant les phases finales. Et je crois que j'étais... Voilà, parce que le score était déjà un peu fait. Donc j'ai eu cette chance-là. Donc j'ai pu rentrer, je crois, une vingtaine de minutes. Et j'étais rentré en 9 et il y avait Jean-Marc Doucet en 10. Donc en plus, on avait l'habitude de jouer ensemble. Et donc voilà, je me souviendrai toute ma vie de ce match contre Bourgouin. Alors je sais que tu as été champion de France cadet et puis champion de France en juin dernier. Ça représente quoi ces titres ? Bah déjà, de gagner avec les pros, voilà. Tu te dis quand même que tu as fait partie, voilà, concrètement du club. Parce que de passer au stade toulousain et de ne pas gagner un titre, ça aurait vraiment été très embêtant. Parce qu'avec tous les titres qu'ils ont gagnés, c'est quand même assez impressionnant. Donc, et surtout avec la saison qu'on a faite l'année dernière, je me rappelle avant la finale, je me disais que si on perdait cette finale avec la saison qu'on avait faite, ça aurait vraiment été cruel. Donc voilà, encore plus heureux avec la saison qu'on a faite la saison dernière. Et alors tu as décidé de quitter le stade toulousain. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que voilà, moi je sentais qu'à Toulouse, j'aurais... Voilà, individuellement, je parle, j'aurais peut-être pas pu aller chercher un peu plus. Donc, et en plus je sentais, voilà, si j'étais pas parti maintenant, je pense que c'était le meilleur moment possible pour partir. T'es encore jeune ? Ouais, ouais, j'ai encore... Non, j'ai 28 ans, je suis entre les deux, on va dire. Non, voilà, j'ai... Je pense que c'était le meilleur moment pour partir, parce qu'après je pense que je serais jamais parti. Après, donc... Et je sentais qu'individuellement, il fallait que je parte, quoi. Voilà, je pars à Clermont, je pense que je vais apprendre autre chose, parce que c'est une autre culture du rugby. Ça n'a, je pense, rien à voir avec le stade Toulousain, même si c'est un très grand club, voilà. Ils ont eu pas mal de résultats, même s'ils n'ont pas eu... Voilà, ils n'ont pas eu la chance de gagner trop souvent par rapport au nombre de finales qu'ils ont fait, mais voilà, ils sont toujours là, ils sont pratiquement toujours dans les six, ils jouent toujours du tableau, donc je suis très heureux quand même d'aller dans un club comme ça. Qu'est-ce que t'as envie de dire aux supporters Toulousains ? Non, après, c'est sûr qu'il y a un côté aussi où je suis quand même triste de partir, parce que j'étais bien dans ce club, je connaissais quand même pas mal de monde, j'ai beaucoup d'amis aussi dans l'équipe, donc forcément, à la fin de la saison, je serais quand même triste de partir, mais voilà, c'est vrai que sur ce coup, je pense quand même à moi, et donc voilà, j'espère qu'ils ne m'en voudront pas trop, mais voilà, je suis quand même content de mon choix. Qu'est-ce que tu retiendras de ces 13 années au Stade Toulousain ? S'il y a une image que tu dois retenir ou je ne sais pas ? Non, après moi, j'ai l'image d'être chaque année, d'être heureux de jouer dans cette équipe, parce que je pense que pas mal de joueurs aimeraient jouer au Stade Toulousain, donc voilà, j'ai cette image-là de bien-être, parce qu'il n'y a pas une saison, mais voilà, la saison, on finit à la 12ème place, c'est sûr que sur la fin, c'était un peu compliqué, mais non, j'étais quand même très heureux d'être ici et de jouer avec des grands joueurs comme ça. Alors là, il y a la Coupe d'Europe qui se profile, c'est aussi un nouveau challenge, j'imagine. Comment tu abordes cette double confrontation face à Montpellier ? Non, ça s'annonce très difficile, parce qu'on a pu le voir sur le dernier match de top 14 que Montpellier est très informe. Ils ont fait pratiquement un match parfait contre Lyon, contre le premier du classement, donc ça montre que c'est une très grosse équipe et qu'il y a de très gros joueurs. Donc voilà, un match aller-retour, on a la chance de recevoir sur le premier match, mais même avec une victoire ou même avec une défaite, je pense que la qualification ne sera pas faite. Donc voilà, il va falloir gagner le plus de matchs possible dans cette Coupe d'Europe parce que c'est ce qu'il faut, parce que sinon, ça va très vite et on peut vite passer à la trappe. Donc voilà, à nous de bien travailler cette semaine pour bien recevoir Montpellier, parce que je pense qu'ils vont être prêts et préparés pour venir ici. Quand on est champion de France en titre, on rêve d'Europe ? Oui, je pense que chaque année, on rêve d'Europe, forcément, parce que même l'année dernière, je pense qu'on l'a démontré qu'on ne lâchait rien, même sur la Coupe d'Europe. Après, on est tombé sur un os, un demi-finale au Leinster, donc c'était quand même très compliqué d'aller gagner là-bas. Mais je pense qu'on a démontré tout au long de la saison qu'on avait le niveau quand même pour rivaliser avec cette équipe-là et à nous de le remontrer encore ce week-end contre Montpellier parce que je pense que c'est le même calibre que le Leinster l'année dernière. Quand on repense à la saison de l'année dernière, qui était quand même une saison exceptionnelle avec seulement trois défaites, on se dit qu'on ne pourra pas faire mieux de toute façon cette saison ? Vous les avez déjà perdus, les trois matchs ? Je pense que c'est un peu trop tard déjà, mais c'est sûr que l'année dernière, il y avait que tout qui nous réussissait un peu, même sur des matchs où peut-être qu'on l'aurait perdu avant. On arrivait à, je ne sais pas comment, à les gagner. On avait un peu la barraquée, entre guillemets. Mais voilà, là, on est plutôt bien reparti aussi depuis un mois, donc à nous de continuer de la sorte pour enchaîner encore et essayer de prendre le plus de points possible en Coupe d'Europe et aussi en Top 14. En 13 ans, j'imagine que tu aurais gardé aussi de belles amitiés, ici ? Ah oui, c'est sûr. Après, j'ai joué par exemple avec Cyril Bay, Arthur, Thomas aussi. Ça fait très longtemps qu'on se connaît. Donc voilà, c'est des amis très proches de moi. Et comme j'ai dit, à la fin de la saison, je serais quand même très triste de les quitter. Mais bon, on se recroisera en dur en tout terrain. Alors, pour conclure, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour cette fin de saison ? Et puis surtout, pour cette fin d'aventure avec le Stade Toulousain ? Ah bah, de gagner le plus de titre possible, forcément. Voilà, je pense qu'on a l'ambition de jouer les deux tableaux. Donc à nous, comme j'ai dit, de le montrer ce week-end et de prendre le plus de points possible, même si en Top 14, on s'est rattrapé ce week-end. Mais je pense qu'il va falloir faire des coups à l'extérieur pour qu'on soit plus à l'aise au niveau du classement. Parce que sinon, ça serait un peu compliqué. Parce qu'on est plusieurs équipes à avoir le même nombre de points. Et donc, après la moindre erreur, ça sera payé cash. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à tous pour votre écoute. Et n'oubliez pas ce week-end, c'est Coupe d'Europe. Le Stade Toulousain affronte Montpellier ce dimanche à 16h15. Venez encourager les Rouges et Noirs au Stade Ernest Vallon.